Oh putain les amis, une caméra de la lumière d'un aquarium, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben nouveau tuto tout pète et aujourd'hui on va parler de quoi ? On va parler de comment monter un aquarium tropical qui plus est est parfait pour les guppies mais peut aussi marcher pour plein d'autres poissons tropicaux. Ça commence... maintenant. Parce que bref, vous avez été nombreux à me réclamer un tuto sur les guppies mais moi j'avais envie de vous faire un tuto plus général sur en gros comment monter un aquarium tropical et après tu mets ce que tu veux dedans en fonction du litrage de ton aquarium, de la taille de ton aquarium et si l'espèce va être adaptée dedans. Mais pour ce bac, ça va être nickel pour commencer avec les guppies parce que là aujourd'hui on va faire un tuto sur un aquarium tropical de 60 litres ce qui est le minimum pour les guppies et ce qui est déjà très cool pour plein d'autres espèces. Donc on va faire les choses étape par étape, simplement mais efficacement. Je vais vous donner des petits conseils, des trucs que j'utilise depuis longtemps. Vous allez voir, c'est plutôt facile et normalement ton aquarium, bah, il va déchirer. Petite parenthèse sur le guppie. Le guppie c'est un boisson qui est méga populaire. Je pense que c'est un des boissons d'aquarium les plus reproduits dans le monde pour plusieurs raisons. C'est que d'une part c'est hyper prolifique, tu auras très rapidement des bébés guppies si t'en élèves. Ensuite c'est hyper joli, il y a des tonnes et des tonnes de sélections et de diversité de couleurs t'en trouves qui ont vraiment des nageoires incroyables comme ceux-là. Mais t'en trouves aussi qui sont sélectionnés juste pour la forme de leur corps comme ceux-là. Et tu vas aussi trouver beaucoup de guppies de type nain, qui sont des guppies qu'on appelle handlers, qui sont en fait des descendants des guppies sauvages et qu'on n'a pas trop sélectionné en captivité. Donc ils ont gardé une petite taille, ils ont des nageoires qui sont pas trop développés et ils sont surtout adaptés pour les aquariums de petits litrages du type, voilà, 60 litres c'est très bien aussi pour des handlers. Tu vas avoir l'embarras du choix quand tu vas t'intéresser à tes guppies, on va te proposer toutes les tailles, toutes les formes, toutes les sélections. Ils s'élèvent à peu près tous pareil, donc c'est parti, on démarre le tuto maintenant. Je trouvais ça plus cool pour vous faire un tuto de repartir à zéro avec un bac plutôt que de vous illustrer ça avec un de mes aquariums, c'est plus simple pour vous expliquer tout. Donc là on part sur un bac de 60 litres que j'ai acheté chez Botanique, que j'ai payé il me semble 90€ à peu près. Je vais vous montrer la référence, parce que vous n'aurez souvent les références. Voilà, l'aquarium c'est celui-là, hop, aqua 60 LED de Ciano Lighting, Ciano Aquarium. Voilà, vous avez vu, c'est screené, allez hop, ça c'est bon. Donc, bah quand tu reçois ton aquarium, tu vas mettre l'équipement en place. Donc on va démarrer ça tout de suite et on démarre maintenant, regarde, tu vas en prendre plein les yeux dès le début de la vidéo, là, dès que ça commence t'en prends plein les yeux. Maintenant, la plupart des aquariums sont équipés de LED, ça consomme moins, ça éclaire bien, les plantes aiment bien. Et franchement, regarde, tu vois, c'est assez la patate, hein, quand tu regardes, tu vois, c'est bien éclairé. Donc tu as une petite barrette de LED que tu as fixée sur ton capot. Je vais l'éteindre parce que sinon tu vas être trop ébloui. Du coup, j'ai fait du shopping et j'ai acheté de quoi décorer cet aquarium. Donc j'ai acheté pour le substrat, le substrat très important, ce que tu mets dans le fond de ton aquarium, bah j'ai acheté du manado. Donc le manado, c'est ça, tu vois. Et une fois que tu l'as lavé, bah ça ressemble à ça. J'aime bien le rendu et tu verras, sous l'eau c'est cool et surtout les plantes, elles adorent. C'est très poreux et les racines, elles kiffent vraiment. Donc c'est un très bon substrat pour les plantes. Botanique, ils ont été cool, ils m'ont offert plein de plantes, donc merci à eux. Ils m'ont fait raquer le bac, mais ils m'ont offert les plantes, donc quand même merci, hein. Donc j'ai un gros lot de plantes, là, j'ai plein de trucs, vous allez voir, c'est cool. J'ai quoi ? J'ai une petite pince que j'avais déjà qui va me permettre de planter les plantes. Ils m'ont aussi donné un kit de démarrage en bactéries. Donc ça, les bactéries, ça fait des années qu'on en parle, hein, c'est vachement la mousse. Ça te permet d'accélérer le processus du cycle de l'azote et de la chimie qui se passe dans l'eau. Donc du coup, tu dois pouvoir mettre tes poissons plus rapidement qu'avant, on ne vendait pas des bactéries. Donc ça marche plutôt bien. Moi, je les utilise très souvent dans mes aquariums. Donc on va en parler ensuite. J'ai pris un peu de déco, donc une racine, soit elle s'appelle Asia, soit Spider, ça dépend, c'est racines qui ressemblent à ça. Et j'ai pris des pierres aussi. Tu peux récupérer des pierres dans la nature, mais tu fais attention quand même. Tu te renseignes parce qu'il y a des pierres qui peuvent lâcher des substances qui ne sont pas cool pour la chimie de l'eau et qui peuvent intoxiquer tes poissons. Donc si tu ramènes dans la nature, déjà par exemple, tu évites tout ce qui vient du bord de plage. Parce que ça va être soit avec beaucoup de sel à l'intérieur, soit trop dur pour ton aquarium. Donc tu te renseignes quand même. Quand tu achètes des pierres pour les aquariums, tout ce qui est pierres grises, ce sont des pierres en fait qui sont très minéralisées et qui vont en fait augmenter le pH de ton eau. Donc suivant ce que tu élèves comme poisson, soit ça t'arrange, soit ça t'arrange pas. Aujourd'hui, on fait un tuto guppy. Les guppy, ils aiment bien l'eau dure. Donc du coup, c'est cool de mettre des pierres grises, il n'y a pas de problème. Si j'avais fait un décor amazonien et que je voulais une eau douce, par exemple, avec que de l'eau osmosée, je ne mettrais pas de pierres grises. Parce que ça, ça me monte trop haut de mon pH, du coup ce serait emmerdant. Je choisirais d'autres pierres qui, elles, sont totalement neutres. Mais tu le sauras, toutes les pierres qui sont grises pour aquariums, comme ça, et un peu poreuses, elles vont te monter le pH. Voilà, ça c'est le matos, on démarre. Allez, on fait le tuto, c'est parti. Alors, petit détail technique de l'aquarium en lui-même. Donc, le bac, je vous ai dit, il fait 60 litres, la lumière, je vous ai dit, c'est des LED. L'aquarium, tu le mets dans un endroit sombre chez toi, c'est important, tu ne le mets pas où il y a du soleil et tout. Cette boîte noire, en fait, c'est la filtration. Donc, en fait, la filtration, ça sert à quoi ? Ça sert à épurer de ton aquarium, ça sert en fait à cultiver des bactéries pour que l'eau passe à travers des masses de filtration. Et en fait, ça va permettre d'épurer l'eau et de maintenir une eau de bonne qualité. Donc, la filtration, c'est hyper important. Il y a plein de types de filtration, tu as des filtres internes, des filtres externes, tout ça. Là, c'est une filtration à décantation qui est donc dans une boîte. En fait, c'est très simple, tu as d'un côté l'eau qui rentre par les petits trous, ici. L'eau, elle va passer à travers ça. Ça, c'est un chauffage, donc ça va permettre de maintenir une température constante dans ton aquarium. Comme on fait un aquarium tropical, on va régler à 25 degrés. Donc, c'est hyper simple, tu as une petite molette, bam, on le met à 25 degrés, hop. Ensuite, l'eau, elle passe à travers ça. Ça, c'est une mousse, en fait, c'est la première étape de la filtration mécanique. L'eau, quand elle passe à travers la mousse, toutes les petites saloperies, toutes les petites particules que tu as en suspension, elles restent agglomérées dans la mousse et elles sont bloquées. Et en plus, dans ces mousses, il y a plein de bactéries qui se développent. Et ça, c'est cool. Les mousses, tu vas les nettoyer à peu près deux fois par mois. Et attention, c'est très important, tu ne les nettoies pas sous l'eau du robinet, sinon le chlore va flinguer toutes les bactéries. Donc, les mousses à peu près deux fois par mois, bien nettoyées dans le seau dans lequel tu as vidé ton eau avant de l'acheter, hop, tu les remets en place. Et la filtration biologique, franchement, allez, on va dire quatre fois par an, tu la secoues dans le seau de l'eau de ton changement d'eau, et après, tu verres l'eau et tu remets tes filtrations. Mais jamais tu ne les nettoies tes mousses sous l'eau du robinet, sinon le chlore va flinguer toutes tes bactéries. Et ensuite, ton eau, elle passe à travers un compartiment où tu vas pouvoir mettre soit de la filtration biologique, soit de la filtration chimique. Alors, la filtration biologique, c'est quoi ? C'est genre des cailloux comme par exemple de la Puzzolane, qui est de la roche volcanique, tu vois, qui est cool, parce qu'en fait, la structure poreuse, eh bien l'eau, elle passe à travers, et ça, les bactéries, elles adorent se mettre dans les roches. Mais tu peux mettre aussi des céramiques que tu connais, qui ressemblent à ça. Il y a plein de supports de matière biologique. Et eux, en fait, ils ont fait un petit compartiment avec des cartouches, là, avec de la filtration chimique. Donc à l'intérieur de ça, en fait, il y a du charbon. Le charbon, ça permet, en fait, de vraiment clarifier l'eau. Quand tu fais un traitement pour des boissons, souvent, tu filtres après avec du charbon, parce qu'en fait, ça absorbe toutes les toxines qu'il y a dans la flotte. Donc ça, ça va me permettre d'avoir l'eau très claire. Il ne faut pas le laisser tout le temps. Tu le laisses en place une semaine, deux semaines, et tu le vires. Moi, ce qui m'énerve, là, tu vois, c'est qu'ils font tout dans leur format, pour justement t'inciter à acheter ce genre de petite cartouche, alors qu'en vrai, moi, là, ce bac, tu vois, ça, je le vire, et à l'intérieur, je mets ma propre filtration biologique ou mon propre charbon dans une chaussette, dans un collant, ce que tu veux. Tu n'es pas obligé, derrière, de suivre et d'acheter exactement les cartouches du truc et tout. Ils font exprès, tu vois, ils sont malins. Mais en vrai, en vrai, on n'est pas obligé, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Et dans le dernier compartiment, hop, on retrouve la pompe à eau. Elle est là. Et en fait, la pompe, elle va réinjecter la flotte, hop, à l'extérieur du bac, et elle va, en fait, forcer le courant. Donc, en fait, c'est la pompe qui force l'eau à rentrer par là et à ressortir par là. Et avec tout ça, tu as une filtration qui est adaptée pour ce petit aquarium. Tu as compris qu'en gros, nous, ce qu'on aimait, c'était cultiver de la bactérie. Mais tu vois, on n'a pas énormément de place pour cultiver de la bactérie. Donc, si on met trop de poissons, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir trop de pollution et les bactéries, elles ne vont pas être assez nombreuses pour épurer l'eau. Donc, en gros, après, on a des problèmes chimiques dans l'eau, on a des nitrites, on a toute cette daube, et tout ça, ça fait mourir les poissons. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est d'avoir une population adaptée, c'est-à-dire, en gros, la charge de pollution que je vais rajouter dans mon aquarium tous les jours quand je vais nourrir, eh bien, elle peut être épurée sans problème par la filtration. Donc, on ne va pas mettre trop de poissons et on ne va pas trop les nourrir. On va faire les choses bien en respectant des règles. Et avec ça, l'aquarium, il va tourner naturellement et ça va faire un écosystème complet. C'est-à-dire que je apporte de la nourriture et je crée de la pollution, mais ma filtration est là pour l'encaisser et pour épurer la flotte. Donc, si tu respectes ce que je te dis, ton aquarium, il va tourner impeccable. Alors, une fois que ton aquarium il est en place, que tu as mis tout ton équipement et que tu as trouvé le bon lieu pour le mettre, d'ailleurs, je te conseille de mettre une toute petite plaque de polystyrène sous le bac pour qu'il soit bien plant sur ton meuble. Tu vérifies que ton meuble, évidemment, il peut supporter le poids, quand même, 60 litres, ça fait 60 kilos, plus les pierres et tout ce bac, plus le sable, il va monter à 80 kilos. Donc, tu ne le mets pas sur un truc, un petit meuble foireux. Le premier truc à faire, c'est de mettre le sol. Donc, moi, j'ai choisi du manado, c'est un sol que j'apprécie. Je vais le verser à l'intérieur et je vais en mettre, vous allez voir, pas mal quand même. Tac, 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 tac. Donc, le substrat émis, je vais le répartir. Tu as beaucoup de choix de sable, tu vas voir, on va te proposer plein, plein de trucs. Il faut que tu choisis si tu veux juste quelque chose d'esthétique, si tu veux mettre des plantes, il faut quand même que tu penses à un substrat que les plantes apprécient. Moi, je te conseille de vendre, d'en mettre le moins possible pour que le niveau soit le plus bas devant la vide, c'est le plus joli. Et après, de remonter un peu vers le fond. Je vais faire un peu de niveau, un peu de pente, je fais gaffe de ne pas boucher, tu vois, les entrées de flotte. Ça me paraît pas mal. Ça se trouve, ton truc, c'est les coffres forts avec des coquillages qui s'ouvrent avec des bulles. Eh bien, écoute, fais-toi plaisir. Moi, je préfère tout ce qui est naturel et tout ce qui ressemble un peu à ce que tu pourrais voir dans la nature. Donc là, on va placer celle-là ici et celle-là, on va la mettre un petit peu plus haut. Tu fais bien gaffe quand tu cales tes pierres de bien les caler parce que parfois, si tu as des poissons de fond, en fait, regarde, s'ils viennent gratter en dessous les poissons de fond, parfois, ils peuvent bien bouger tes pierres. Donc, tu vois, le mieux, c'est de vraiment bien les caler sur le fond. Clac. Je vais rajouter pour la déco une petite racine parce que moi, je trouve ça super joli. Tout de suite, ça donne un look vraiment naturel. Et maintenant, on va passer à la plantation. On va la faire comme ça à sec. On va pas attendre de mettre de l'eau pour mettre les plantes parce qu'après, c'est une galère. Les plantes. Alors, les plantes d'aquarium. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu achètes des plantes d'aquarium, tu les achètes souvent sous l'eau chez le marchand. Mais en fait, elles ont été cultivées hors de l'eau, dans des atmosphères hyper humides. Et en fait, il va falloir quelques temps pour que tes plantes s'adaptent à se retrouver sous l'eau. A la base, c'est des plantes aquatiques, mais elles poussent plus vite et sans algues quand elles sont hors de l'eau, dans des atmosphères saturées en humidité. Donc, quand on les cultive de manière industrielle, c'est beaucoup plus simple. Et pour qu'elles se réadaptent le mieux possible et le plus vite possible, on va faire des petits trucs avant de les planter. Donc, les plantes, elles arrivent dans des petits pots, tu vois, qui sont lestés avec un peu de terre cuite. Et elles ont surtout poussé dans ça. Et ça, c'est de la laine de roche. Et ça, on n'en veut pas dans notre aquarium. Donc, du coup, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va les séparer en petits brins. Clac. Je les sépare. Et après, je vais enlever délicatement, pour préserver les racines, le maximum de laine de roche. Donc, si t'arraches un peu de racines, tu vois, c'est pas grave. Parce qu'en fait, ce sont des boutures, toutes ces plantes, tu vois. C'est des boutures de plantes qui sont racinées et ils te vendent ça, quoi. Clac. Tu fais quand même en sorte d'en laisser quand même un petit peu. Mais tu vois, voilà, à chaque fois, je me retrouve avec un peu de racines. Comme ça, c'est très bien. Clac. Et tu fais cette opération sur toutes tes plantes. Donc, ça va te prendre un petit peu de temps. C'est pas le moment de faire ta pince et de dire, ah, je vais économiser 2€ pour une plante. Les plantes, c'est pas très cher. Ça vaut entre 3 et 5€ pièce. C'est le poumon de ton aquarium. C'est ce qui va consommer tous les nitrates. C'est ce qui va faire que ton équilibre va arriver rapidement. Tu vois, tes poissons, ils adorent les plantes. C'est ce qui va permettre aux bébés poissons de se cacher. Donc, du coup, voilà. Le truc sur lequel il ne faut pas lésiner quand tu montes un aquarium, c'est sur le budget plante. Tu ne mets pas 3 plantes qui se battent en duel au milieu de cet aquarium. On va faire un joli décor qui reste de la place pour quand elles vont se développer. Mais dès le début, on va quand même planter de manière relativement conséquente. Là, par exemple, j'ai une plante qui s'appelle une alternantea, qui est une plante rouge. Il faut savoir que toutes les plantes rouges, quand vous voyez des plantes rouges avant, les plantes rouges ont besoin de beaucoup de lumière, de beaucoup de fertilisants, souvent de CO2. Donc, ce sont des plantes qui sont plutôt délicates. Mais bon, ça, les alternanteas, c'est censé être les plus faciles des plantes rouges. Donc, j'avais envie d'essayer. Et on verra si ça marche dans ce bac. Et au pire, je la passerai dans un bac qui est mieux éclairé avec du CO2. La nubias, la célèbre nubias. C'est une plante qui est originaire d'Afrique, qui est une plante épiphyte, qui se développe contre des racines, des pierres, tout ce que tu veux. Donc, tu lui enlèves son petit pot. Pareil, tu lui enlèves sa laine de roche. Là, elle s'est bien accrochée dedans. Pourquoi on enlève ça ? Parce que déjà, après, ça part en substitution dans le bac. Ensuite, c'est une substance qui n'est pas top à long terme dans ton aquarium. Tu n'as pas envie que tes poissons, ils bouffent ça. Toutes mes plantes sont prêtes. J'ai enlevé tous les pots. Il ne me reste plus qu'à planter. Et pour planter, j'ai ma pince à plantes. Ça, c'est hyper pratique. Soit tu l'achètes, soit tu la détournes, soit tu as déjà une pince. Mais grâce à ça, ça va aller ultra vite. Attention, quand tu prépares tes plantes, ce sont des plantes aquatiques ou qui vivent en atmosphère saturée d'humidité. Donc, régulièrement, quand tu prépares tes plantes ou quand tu plantes, tu les vaporis. Parce que sinon, elles vont sécher. Et franchement, en une heure et demie, tu peux flinguer toute ta collection de plantes. Pour planter, c'est hyper simple. Toutes les plantes qui vont pousser et se développer, ce qu'on appelle les plantes de fond, on va les mettre dans le fond. Parce que tu te doutes bien que si devant, regarde, si je plante une grande plante comme ça, juste devant, là, ça va être moche, tu vois, tu ne vas rien voir. Donc, les plantes de fond qui sont grandes, on va les mettre dans le fond. Et les petites plantes comme ça, comme les pogosternons, on va les mettre à l'avant, de façon à avoir un décor, tu vois. Comme ça en liève. Et ça va être hyper joli. On plante ensemble, c'est parti. Je prends mes, par exemple, mes alternantea, qui sont mes grandes plantes. Je vais me dire, je vais en faire un petit bosquet ici. Donc, tu vois, je plante comme ça. Et je viens, claque, la planter à l'intérieur du substrat. Je remets du substrat dessus. Je la mets dans le bon sens. Ici, ça va pouvoir me donner l'idée de ce que ça va rendre avant de remplir. Hop ! Donc, les plantes, on les plante par bosquet, tu vois. C'est toujours plus joli. Si tu commences à tout mélanger dans tout le bac, ça va faire un peu bizarre. C'est là que tu te rends compte que quand tu as un aquarium, en fait, c'est aussi du jardinage. Si tu as un petit appartement, et bien, tu vois, dans 60 litres, tu peux vraiment te faire un petit jardin avec une diversité de plantes incroyable. Et moi qui adore les plantes, c'est vrai que, tu vois, c'est aussi pour ça que j'adore les aquariums, puisque je trouve ça super cool de pouvoir lier et la culture de plantes et l'élevage d'animaux. C'est quand même bien sympa. Ensuite, ici, on a des échinodorus. Donc là, tu vois, ils ne les ont pas mis dans la laine de roche, ils l'ont mis dans de la coco. Donc, dans des fibres de coco. Donc, ça, c'est moins vénère, toxique que la laine de roche. Donc, je vais quand même essayer de l'enlever au max. Et tu vois, je n'ai pas trop réussi. Échinodorus, c'est une grosse plante. Ça devient gros, tu vois. Donc, on va la mettre dans le fond. La deuxième, on va la mettre avec aussi, tu vois. De toute façon, ce que je te disais, faire un petit bosquet. Clac ! Comme ça, impeccable. Les petites hygrophyllas avec des petites feuilles, tu vois. Je vais les mettre derrière l'échinodorus ici. Je continue mon petit bosquet, tu vois. L'échinodorus. Hop, hop. Tu vois, le but, c'est vraiment de faire un truc qui se rapproche de la nature. C'est-à-dire, les plantes poussent entre elles. Hop, tac. Nos petites pogosternons, là. Qui sont des plantes qui vont rester petites. Elles, on va les mettre devant. On va, par exemple, en mettre une, là, sous la roche. Tac, hop, hop, là. Tac. Il nous reste notre anubia, qui est notre plante épiphyte. J'ai plusieurs rhizomes. Donc, je n'hésite pas à les séparer. Voilà. Tac, tac. Donc, là, je vais la coincer. Si jamais ça ne tenait pas, en fait, tu peux l'accrocher avec du fil de pêche. Hop. Il y a plein de mecs en aquascaping. Ils collent tout à la superglue. Et, en fait, la temps de prise est tellement rapide que, du coup, ça ne part même pas dans l'eau. Hop, là. Tac. Voilà. On va en mettre une partie ici. Et l'autre partie, eh bien, tu sais quoi ? On va aller la coincer dans une roche. Parce qu'elle se développe aussi super bien dans les roches, les anubias. Et voilà. Et là, je me dis qu'on a le début d'un joli bac. Qu'est-ce que tu en penses ? Donc, avant de remplir, je vais refouer un petit coup de vapeau. Tac, 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 pour être sûr que mes plantes ne se dessèchent pas. Et maintenant, on va remplir l'aquarium. Et vous allez me dire, mais on remplit avec quoi ? Comme Evalat, tu as l'embarras du choix. L'eau du robinet, elle repose au moins 24 heures. De façon à ce que le chlore s'évapore. Donc, ça, c'est hyper important. Tu peux prendre de l'eau en bouteille. Si tu as un petit bac, 10, 20, 30, 40, 60 litres. L'eau en bouteille par 5 litres, ça devrait aller au-dessus de 60 ou 80 litres. Ça va être une vraie galère. Tu peux mettre de l'osmosée. Alors, l'osmosée, ça passe à travers un filtre qui est un osmoseur. Tu n'as pas besoin d'un osmoseur quand tu veux monter à l'aquarium. Si tu as une Brita, par exemple, tu vois, tous ces trucs pour adoucir l'eau, tu peux utiliser ça. Attention, regarde les poissons que tu vas mettre. Moi, les guppies, aujourd'hui, on fait pour les guppies, ils aiment bien l'eau dure. Donc, je ne vais pas leur mettre de l'osmosée parce qu'elles sortiraient trop douces. Moi, ce que je vais mettre pour les guppies, c'est de l'eau du robinet qui a reposé 24 heures. C'est parfait. Donc, là, on remplit l'aquarium. Donc, j'ai une pompe qui va de mon réservoir où j'ai laissé l'eau reposer. Et tu vois, elle arrive ici. Donc, je l'ai fait arriver contre un rocher de façon à ce que le décor ne soit pas chamboulé quand il se remplit. Là, l'aquarium, on va le laisser s'emplir tranquillement. Et une fois qu'il est plein, on va brancher tous les équipements. Évidemment, tout ce qui est pompe, filtre, chauffage, tout ça, tu ne le branches que quand c'est sous l'eau. Et si tu veux le sortir de l'eau, tu le débranches deux minutes avant. On joue la sécurité, tu vois, c'est quand même mieux. Une fois qu'il est rempli, on branche tous les équipements. Et on va ajouter les bactéries. Voilà, l'aquarium est rempli. Bonne nouvelle, je vais pouvoir m'asseoir parce que je n'en peux plus, bordel. Depuis le début de ce tuto, je suis debout. On met la réglette de l'aide en place. Hop, on ferme le capot. Tac. Et maintenant, on va pouvoir brancher les appareils électriques qui sont chauffage et pompe. Hop, tac. La lumière, tu la laisses entre 6 et 7 heures par jour au début. A terme, tu arriveras à 10 heures par jour et tu vas te laisser entre 1 et 2 mois pour passer de 7 à 10 heures. Et tu augmentes d'une demi-heure tous les 15 jours, par exemple. Donc, tu branches chaud un petit minuteur, un petit minuteur comme ça. Tac. Ça vaut quelques euros. C'est très facile à manier. Et au moins, ton aquarium s'allume et s'éteint à des heures fixes. Parce que, en fait, tes plantes ont une mémoire. Si tu n'allumes pas à des heures fixes, en gros, ça va te faire des algues. Donc, tu allumes à des heures fixes, 6 à 7 heures par jour au début. Et après, tu augmenteras un petit peu. Peu importe les heures. Si, par exemple, tu bosses la journée et que tu as envie de ton aquarium, il sera éclairé le soir. Eh bien, tu l'allumes de 6 heures à minuit au début. Les poissons, ça, ils s'en foutent. Donc, il n'y a pas de problème. Comme j'ai branché ma pompe, clac. Donc, le courant s'est mis en place. Donc, ce que je t'expliquais, le courant, il va faire comme ça et l'eau va être aspirée. Et maintenant, on va pouvoir ajouter nos bactéries. Alors, les bactéries, c'est quoi ? Je vous ai expliqué tout à l'heure pour une infiltration, ce que vous voulez, c'était cultiver des bactéries. Avant, en gros, enfin, encore maintenant, on me disait qu'il fallait 3 semaines pour qu'en gros, le cycle se mette en place. Le cycle de l'azote. Non, c'est pas mon chien. C'est le cycle de l'azote sans mon chien. C'est-à-dire qu'en gros, il y a assez de bactéries qui a colonisé ton filtre pour encaisser la faible pollution qui va déjà se créer dès maintenant. Parce que comme j'ai mis des plantes vivantes, tu vois, quand j'ai arraché les racines, les petits bouts de feuilles, tout ça, ben ça, en fait, ça va faire des micro-pourritures qui vont quand même polluer un tout petit peu ton aquarium, même s'il n'y a pas de poisson, même si tu ne mets pas de bouffe pour poisson, tous ces petits déchets-là vont quand même polluer. Donc, du coup, en fait, on attend que le cycle de l'azote soit fait. Et ça, à peu près, le cycle de l'azote, ça prend 3 semaines. Sauf que maintenant, les fabricants, ils ont développé des bactéries vivantes qui te permettent, en fait, de les placer directement dans ton aquarium. Elles vont aller coloniser le filtre, mais aussi le substrat. Tu vois, le sable rouge, là, c'est du manado. Je t'ai dit que c'était cool pour les plantes parce que c'était poreux. Mais si c'est poreux, eh bien, c'est aussi nickel pour les bactéries. Donc, du coup, si tu mets ce genre de sable, eh bien, en fait, ça renforce la filtration. C'est-à-dire que le sable va faire office de filtration biologique, donc tes bactéries vont pouvoir aller le coloniser tout de suite. Donc, en gros, les fabricants, ils disent quoi ? Ils disent que si tu mets des bactéries, tu peux mettre tes poissons 2 à 3 heures après. Calmos, les gars. Si jamais les bactéries, j'étais sûr qu'elles étaient toutes vivantes, toutes nickel, hyper bien installées, hyper bien stockées et tout, techniquement, oui, si je mettais la bonne dose de bactéries, je pourrais enchaîner avec mettre mes poissons. Parce que les bactéries, normalement, j'attends 3 semaines qu'elles se développent, bah là, je les mets directement et elles vont aller dans le filtre. Sauf que ça, bon, je leur fais confiance, tu vois, mais je sais pas vraiment comment ça a été stocké. Je sais pas si les bactéries, elles sont vraiment toutes vivantes ou s'il n'y en a plus que la moitié vivante ou quoi. Donc, dans le doute, moi, j'utilise des bactéries parce que je dois dire que ça marche bien, mais j'attends toujours quand même quelques jours avant de mettre des poissons. Par exemple, sur cet aquarium, moi, je vous conseille d'attendre au moins 10 jours. C'est-à-dire que vous mettez les bactéries, vous laissez tourner le bac, vous regardez la mise en place, vous enlevez avec votre épuisette les petits déchets de plantes, les petits trucs, et dans, allez, une grosse semaine, vous pouvez commencer par peupler en poissons. Mais attention, hein, vous y allez tout doux. C'est-à-dire que les poissons que vous allez mettre dedans, ils vont polluer vu que tu vas les nourrir, ils vont faire des crottes. Eh bien, il faut qu'au début, il y en ait un tout petit peu pour que ces bactéries, petit à petit, elles puissent encaisser. L'idée, c'est pas de dire, ah, c'est bon, ça fait deux semaines, j'ai attendu, là, c'est bon, je vais au magasin, j'achète plein de poissons, je charge à mort mon aquarium, c'est mort. Ça va faire un pic de pollution et ça va pas marcher. Donc, on va ajouter ces bactéries. On va mettre une demi-dose parce qu'ils disent que c'est une dose pour 120 litres. Donc là, j'ai un cocktail de deux types de bactéries différentes. D'un côté, j'ai des bactéries de démarrage et de l'autre, j'ai des hameaux bloquants. Donc ça, ce sont des bactéries qui vont bloquer l'ammoniaque si jamais il y a une poussée de pollution rapide. Et ça, ce sont un cocktail de bactéries de démarrage, donc qui vont direct à l'escalier dans le filtre et qui vont nous permettre d'épurer la flotte correctement. Hop, tac, une demi. Pareil, je mets une demi et tu vois... Hop là, voilà. Et très vite, ça va se répandre et on verra plus cette couleur qui se balade. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vérifier mes températures. Donc avec un petit thermomètre comme ça, quand tu l'as réglé à 25, il chauffe vraiment à 25, il n'y a pas de grosse différence. Tu laisses tourner ton bac 8 jours, tes bactéries, elles se développent bien et après, tu peuples doucement sur 3 semaines. Dans ce bac, je mettrais, je commencerais par 1 ou 2 mâles et 4 ou 5 femelles. Privilégie des petits guppies, il y en a qui sont gros. Prends des petits, tu vois, ils ont plus de place parce que de toute façon, tes guppies vont vite se reproduire et tu vas être vite peuplé. Le but, c'est d'avoir juste un petit peu de brassage génétique et qu'en gros, papa et maman ne fassent pas des petits avec les enfants de la première génération. Tu peux up doucement, tu peux réfléchir peut-être à des petits poissons de fond, tu vois, genre des Corydoras pygmaeus, par exemple. Tu ne vas pas mettre trop de poissons dans cet aquarium, on l'a dédié aux guppies donc on va mettre à la base un groupe de guppies qui vont se reproduire. Si je te dis, ne mets pas trop de poissons, c'est pas pour t'embêter et dire, eh, il ne veut pas que j'en mette trop. C'est juste qu'après, ton aquarium, il ne va pas être stable. C'est-à-dire que tu vas te voir trop nourrir, tu vas te voir trop polluer, tu vas te voir trop d'algues et ce ne sera pas aussi joli que c'est là. Tu vois, ça va être le bordel. C'est ajouté, on n'a plus qu'à le laisser tourner et on se retrouve dans trois semaines pour l'introduction des poissons. Ah, mais vous n'aurez pu attendre ! Et ça y est, le moment tant attendu est enfin arrivé. Ton aquarium a été cyclé. Aujourd'hui, l'eau, elle est totalement cristalline, c'est nickel. Pour être certain, tu vas prendre une petite fiole de l'eau que tu vas amener dans ton animalerie pour pouvoir la tester et être sûr qu'il n'y a plus de nitrite dans ton eau. Tu peux aussi commander des tests qui ressemblent à ça sur le net et ça, tu peux faire tes tests toi-même. Souvent, c'est gratuit dans les animaleries. Quand tu arrives et que tu veux faire un petit test, ils te le font à l'oeil, donc ça, c'est plutôt cool. T'as rien à faire, t'as pas à mettre tes gouttes, ils te le font et ils te disent bingo, vous pouvez y aller ou pas encore, il faudra attendre. Si jamais tous les tests sont bons, c'est cool, tu vas peupler avec des poissons. Alors, très important, si tu pars sur des guppies, tu vas toujours faire un ratio de un mâle pour deux à trois femelles. Pourquoi ? Parce que les mâles, en fait, ils sont totalement obsédés et ils passent toute leur journée à poursuivre les femelles. Et si tu mets qu'un mâle et une femelle, en fait, le mâle va épuiser la femelle à force de la poursuivre. Donc, si tu as un mâle pour deux ou trois femelles, en fait, il va les poursuivre à tour de rôle et du coup, les femelles, pendant ce temps, elles sont tranquilles. Les poissons, quand tu vas les acheter, on va te les mettre dans un sac. Ce sac, il sera rempli d'air. En France, c'est très rare qu'on remplisse un oxygène pour des particuliers, donc souvent, il y a de l'air. Donc, tu n'as pas non plus des heures et des heures devant toi. Tu as deux ou trois heures, tu rentres vite chez toi. Et une fois que tu arrives chez toi, tu vas arriver avec un sachet gonflé, pas comme celui-là, et tes poissons dans l'eau. Ça, ce sont mes propres guppies. C'est des guppies que j'élève, donc on va faire le tuto avec ça. Et ils sont dans un sac foireux, c'est pour ça, parce que ce n'est pas un sac d'animalerie. Quand tu vas arriver chez toi, tu vas prendre ton sac, tu vas ouvrir ton aquarium, comme ça, tu vas éteindre la lumière de ton aquarium, c'est hyper important, parce que ta lumière sale et stresse. Et une fois que ton aquarium est éteint, tu vas laisser flotter, comme ça, la poche. Tu peux mettre une petite pince à linge. Ce qui est important, c'est d'ouvrir la poche, donc toi, ce sera fermé, tu la crèves, et tu la laisse flotter, comme ça, pendant au moins dix minutes. Ça sert, en fait, à ce que les températures entre l'eau du sac et celle de ton bac s'équilibre et éviter de faire un choc thermique à tes poissons. Donc, on va les laisser flotter, comme ça, un petit quart d'heure, et dans un quart d'heure, on va commencer l'acclimatation à proprement dit. Donc, maintenant que mes poissons flottent depuis un quart d'heure, je vais pouvoir, grâce à ce gobelet, ajouter un petit peu d'eau de l'aquarium progressivement, pour qu'en fait, les paramètres de l'eau à l'intérieur du sac et celle de l'aquarium se mélangent progressivement et ne pas faire de choc à mes poissons. Bon, je vais vous rallumer la lumière juste pour que vous voyez ce qui se passe. Je prends un gobelet, hop, et je prends un tout petit peu de flotte que j'introduis petit à petit, comme ça. Voilà. Et je vais faire ça toutes les 3, 4, 5 minutes, pendant à peu près encore un quart d'heure et 20 minutes. Voilà, ça fait à peu près un quart d'heure que j'ajoute progressivement de l'eau. Il est temps maintenant de libérer les poissons. Alors là, t'as deux écoles. Il y a les gens qui s'en fichent complètement de mettre l'eau de l'animalerie dans le bac et qui vont verser toute l'intégralité du sac dans l'aquarium. Moi, je suis un peu parano là-dessus, donc j'utilise une petite épuisette, hop, et je vais rattraper mes petits poissons, tac, délicatement dans leur sac de transport et je vais pouvoir les libérer dans mon aquarium. Hop là, clac, clac, tac, voilà. Voilà, donc là, je viens de lâcher mes poissons, j'ai rallumé ma lumière, on va pouvoir maintenant les laisser tranquilles, on ne les nourrira que demain parce qu'on n'a pas envie, si tu veux, on a envie qu'ils s'adaptent un petit peu et on a surtout envie que la nourriture, ils la mangent tout de suite et pas que la nourriture, ils la consomment pas direct et que ça pollue l'eau, donc on ne nourrira que demain. Pour la nourriture, vous avez un embarras du choix mais incroyable pour les aliments de poissons exotiques. Perso, j'utilise beaucoup la marque Ikari, c'est ça, c'est une marque japonaise, il y a des trucs spéciaux pour Guppy, ça marche super bien, les poissons grandissent bien, les couleurs sont super cool et tout. Vous donner un tout petit peu d'alimentation, ça c'est vraiment important. Le mieux, c'est de donner deux fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, une toute petite pincée et évidemment que cette pincée soit consommée dans la minute. Si par exemple, au bout d'une minute, tu vois que tu as encore des granulés ou des paillettes qui flottent ou qu'il y en a au fond et que les poissons, ça ne les intéresse pas, c'est que tu donnes beaucoup trop et tout ce qui n'a pas été consommé va polluer ton aquarium et tu vas aller vers les problèmes. Donc on nourrit peu, mais régulièrement. Deux fois par jour, une petite pincée, ils mangent tout dans les 30 secondes, tu adaptes, tu vois, en fonction de ta population. Les Guppy, c'est hyper prolifique. Vous allez avoir des bébés rapidement, ils vendent des nurseries en fait qui permettent d'isoler les femelles et de récupérer tous les bébés. Moi, je te le déconseille parce qu'en fait, ça stresse à mort la femelle, la circulation d'eau n'est pas top dedans, donc souvent en fait, tu vois, il y a beaucoup de pollution à l'intérieur de cette petite nurserie. Pour moi, franchement, c'est le genre de truc qui est foireux. Ce que je te conseille par contre, c'est de régulièrement couper tes plantes d'aquarium et de les laisser à la surface. Elles vont faire des racines et elles vont faire des boutures et en fait, tout ça, ça va permettre au bébé Guppy de se cacher et les parents, normalement, de toute façon, si tu nourris bien tes Guppy, ne mangent pas leurs petits. Alors ça arrive, mais si tu nourris tes poissons deux fois par jour, franchement, chez moi, c'est très très rare qu'ils mangent leur bébé, surtout s'il y a plein de cachettes. Ton aquarium, tu vas changer l'eau assez régulièrement, tu vas changer l'eau toutes les semaines ou toutes les deux semaines, mais tu vas changer que 10%. Donc sur un bac de 60 litres comme ça, ça prend 6 litres. Tu vois, c'est pas beaucoup, un petit bidon de 6 litres. Je prends un tuyau, je prends un petit siphon, j'enlève la flotte, j'enlève 6 litres et je remets 6 litres d'eau. De l'eau du rubinet que j'ai laissé reposer la veille et à laquelle j'ai pu ajouter un conditionneur d'eau, comme ça. Ça, au moins, t'es sûr que ça neutralise tous les produits et tout. Tu laisses reposer ton eau 24 heures et après, tu la remets à température et tu l'échanges avec la vieille eau de ton aquarium. Un truc, les gars, quand vous n'avez pas de capot, le niveau de votre eau, de l'aquarium, il baisse. Et les gens, souvent, ils me disent « Ah, moi, je fais des changements d'eau, je rajoute de l'eau et tout dès que ça baisse. » Ça, c'est pas un changement d'eau. Pourquoi on fait des changements d'eau ? On fait des changements d'eau pour en fait enlever l'accumulation de nitrates, des phosphates, de tous les produits qui peuvent s'accumuler avec les pollutions. Quand tu enlèves de la flotte ancienne et que tu remets de la flotte nouvelle, si tu veux, ça dilue cette pollution, donc ça fait un vrai coup de respiration et de poumons pour ton aquarium. Quand tu fais juste rajouter de la flotte quand elle s'évapore, finalement, t'enlèves rien et hyper important, même si ton bac s'évapore parce que t'as pas de capot, et bien tu fais des compensations, mais tu fais quand même des gros changements d'eau. Voilà. En vrai, de l'aquariophilie, je pourrais vous en parler pendant des heures et j'aurais des milliards de trucs à vous dire. Moi, ça fait 25 ans que je suis passionné par ça. Là, dans ce tuto, c'était pour vous donner les bases de monter un aquarium tropical. Je pourrais rajouter plein de trucs. Je vois déjà les questions. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autres avec des guppies ? Alors, moi, dans un bac comme ça de 60 litres, je mettrais quoi ? Je mettrais quelques guppies comme j'ai fait, tu vois, un mâle et trois femelles. Je rajouterai aussi quelques petites crevettes red cherry. Donc, t'as plein de couleurs et c'est cool. Elles vont manger les algues, elles vont animer ton bac. Les crevettes se reproduisent dans les aquariums. Les bébés risquent d'être consommés par les guppies, mais elles en font tellement qu'il y en a toujours qui vont réussir à s'assortir et ça fera un équilibre naturel. Je te conseille aussi d'ajouter quelques crevettes amano qui ressemblent à ça, qui sont pas les plus jolies, tu vois, mais qui vont vraiment être les championnes pour manger les algues parce que tu verras qu'en fait, ton aquarium, au fur et à mesure de la maturité qu'il va prendre, des algues vont arriver, c'est normal. Donc, il va falloir te trouver une petite équipe de nettoyage. Ça peut être des crevettes, des escargots. Je t'ai dit que les ancestors et les poissons de fond, ça risque d'être un peu gros pour ce bac, mais déjà, crevettes et escargots, c'est une super team pour nettoyer ton bac. J'oubliais, tes plantes, en fait, si tu n'as pas mis un sol complet, ça, c'est pas un sol complet, le manado, c'est un sol qui est nickel pour les plantes parce que c'est pour eux, elles vont se mettre, mais ça apporte pas de nutriments. Si tu mets un sol complet, tu n'as pas besoin de mettre d'engrais à tes plantes au début, on va dire les 3-4 premiers mois. Par contre, si tu mets un sol neutre comme ça, que ce soit du sable ou n'importe quoi, alors déjà, je refais une parenthèse, tu vois, ça va être une galère de laver le sable, sois prêt, ça va être une grosse galère. Dans un seau d'eau, tu vas être obligé de tourner et tout, ça va être une galère, ça va prendre du temps, tu vas en perdre, tu vas boucher ton éveillé, bref, galère en prévision, mais il faut passer par là, parce que sinon, ton eau, elle va être vraiment troupe. Mais, si tu choisis un sable et que tu mets tes plantes dedans, eh bien, il faut leur apporter un peu d'engrais. Donc, soit de l'engrais en boulettes, comme ça, que tu mets au pied dans le sable, soit de l'engrais en liquide, complet, comme ça, et là, t'as des dizaines de marques et tout, tu vas trouver l'embarras du choix. Écoute, je pense qu'on a fait le tour, mes poissons sont en train de s'éclater, on a fait quand même le tour de pas mal de choses sur le montage de l'aquarium, je vais te donner plein d'infos, j'espère que cette vidéo elle t'a appris des trucs et qu'elle t'a plu, n'hésite pas à la partager sur les réseaux, si t'as des potes qui montent en aquarium et qui font n'importe quoi, eh bien, regarde cette vidéo, elle va les aider. Si tu me suis sur Insta, Facebook ou Snap, tu verras que je suis assez actif et que je vous partage mon quotidien avec des animaux quasiment tous les jours. On se retrouve très vite, soit sur mes réseaux, soit dans la prochaine vidéo. Si t'es pas abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire, t'as juste à mettre un petit clic, bim, et t'as une notif quand je ressens une vidéo. Je vous adore, mes abos, je vous kiffe, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez aimé cette vidéo et surtout si vous avez d'autres conseils pour monter un aquarium. On se retrouve très vite, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501